bonjour à tous et bienvenue dans ce live alors j'ai mis un poste un petit peu plus tôt pour prévenir que j'allais faire ce live sur youtube mais la technologie en aura décidé autrement donc plutôt que d'annuler ou de reporter je pense que c'est important qu'on le fasse aujourd'hui ce live donc du coup je le propose ici sachant que c'est un live que vous pouvez vraiment regarder en replay puisque là on va on va parler des signes astrologiques donc du coup pas de besoin de donner votre date de naissance du tout donc eh bien ce que l'on va faire c'est tout simplement un petit tirage pour cette année 2021 signe par signe ce que je vais faire c'est que je vais donc tirer quatre cartes de tarot on repart sur mon petit tarot histoire de sorcière donc les quatre cartes que je vais tirer eh bien il y aura une carte pour ce que l'on doit laisser en 2020 il y aura une carte qui nous dira sur quelle énergie est ce qu'on doit s'appuyer pour 2021 qu'est ce que l'on doit privilégier pour 2021 une carte nous parlera des obstacles 2021 et une carte bien sûr plutôt les bonnes surprises les choses auxquelles s'attendre de façon positive pour 2021 on aura aussi un message général des cartes ce qui nous fait donc cinq cartes de tarot et puis deux oracles on aura l'oracle monologie qui nous donnera bien un signe un guide un petit peu pour 2021 donc une carte de cet oracle là et puis l'oracle des destins sacrés les belles oracles que le papa noël m'a apporté et donc du coup celui ci vous verrez il est vraiment aussi magnifique et il va nous donner un message concis on dira un mot en tout cas qui résumera notre année 2021 selon les signes donc voilà pour le programme d'aujourd'hui donc je vais me lancer si jamais certains nous rejoignent donc là ce n'est pas du tout avec les dates de naissance mais au contraire eh bien c'est un taroscope donc signe après signe on va passer par les 12 signes du zodiac et puis à chaque fois eh bien je vous donnerai un petit peu ce cet aperçu de 2021 alors je vais me donc me lancer hop je prends mes trois jeux et puis donc on va commencer avec les versos donc les versos voyons donc ce que 2021 a à vous réserver non pour réserver tout simplement parce que 2021 pour vous quoi alors les versos et puis on 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 taric on Donc, cette carte-ci, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une carte qui représente le fait vraiment de suivre son cœur, d'être vraiment dans la passion. Vous voyez, on a vraiment ici le moteur de ce jeune homme, c'est clairement l'amour et il n'y a que ça ici qu'il voit. Il ne se rend pas compte un petit peu de tout ce qui se passe autour de lui. Lui, il n'est qu'amour et il ne fait que suivre son cœur. Donc ça, on vous dit de le laisser un petit peu de côté pour être peut-être un petit peu plus dans la réflexion, dans l'introspection, dans la réflexion sur soi en réalité. On oublie ce côté un petit peu, on peut vite se faire avoir en réalité par les autres parce qu'on est un petit peu trop naïf dans les sentiments. Deuxième carte, je vous la montre ici. La deuxième question, c'était sur quelle énergie est-ce que l'on doit s'appuyer pour 2021 ? Donc cette carte, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qui représente la recherche de soi, c'est-à-dire en étant l'insatisfaction. Donc clairement, on est en train de rechercher ce qui pourrait vraiment nous satisfaire. Ici, on a déjà reçu 3 coupes et malheureusement, elles ne nous ont toujours pas satisfaites. On nous en apporte une quatrième ici, mais on sait déjà que même la quatrième, elle risque de ne pas nous plaire parce qu'on n'est pas satisfait. Donc là, il semblerait qu'il va en tout cas falloir complètement changer votre façon de réfléchir à ce qui vous plaît. Alors, peut-être que pour l'instant, vous êtes vraiment dans votre cœur, etc., de suivre un petit peu vos sentiments. Mais là, on vous dit, attention, il va falloir changer parce que vous allez continuer à être insatisfait dans ce cas-là. Donc vraiment, c'est important ici de changer votre façon de voir les choses, votre façon d'étudier en tout cas ce qui vous correspond. La troisième carte, la troisième carte correspondait aux obstacles pour 2021. Donc ici, on a la carte du 5 de coupe. On a cette jeune femme ici qui est en train de pleurer sur ces trois coupes renversées. Et puis, finalement, elle ignore complètement tout le bonheur qu'il peut y avoir ici. Donc vraiment là, les versos, on est dans cet esprit où il y a des choses qui sont bonnes pour vous. Il y a vraiment ici de quoi célébrer, etc. Mais vous ne vous en rendez pas compte parce que votre cœur est ailleurs et vous le suivez, lui, en vous rattachant en tout cas à des choses qui ne sont pas adaptées pour vous. Donc là, on est vraiment dans ce travail-ci où il faut faire attention entre ce que vous pensez être bon pour vous et ce que vous savez être bon pour vous. Parce que vous êtes dans cette énergie où vous allez vite, vous vous laissez avoir en fait, tout simplement. Donc, concentrez-vous. Je vous montre ici la quatrième carte. Quatrième carte qui est une carte sur les bonnes surprises, sur les choses positives à attendre en 2021. Donc ici, on a la carte de l'ermite. Donc l'ermite, c'est une personne qui clairement est seule ici dans la forêt. Elle est seule parce qu'elle l'a décidé. Ce n'est pas la solitude subie, on dirait. C'est vraiment la solitude de choix parce qu'on a décidé qu'on voulait réfléchir. Je retire l'ensemble parce que je suis en train de m'étouffer. Il va y avoir un gros travail sur vous et je pense que justement c'est lié à cette recherche de qu'est-ce qui vous satisfait, qu'est-ce qui va vous rendre heureux réellement. En anglais, on dit les quick fix, c'est-à-dire qu'on trouve quelque chose qui nous procure du bonheur tout de suite et du coup, on se sent bien. Mais en réalité, sur le long terme, ça nous donne rarement du bonheur. Donc là, on est vraiment dans cette recherche. Qu'est-ce qui va vraiment vous aider ? Et alors, la carte de message général, c'est celle-ci, c'est le set de coupe. Et le set de coupe, on est clairement dans cette énergie-là. On est dans l'hésitation, on est aussi dans l'illusion, attention à ce que tout ce qui se présente à vous, toutes les opportunités qu'il peut y avoir, il faut vraiment saisir uniquement celles qui vous satisferont. Donc clairement, pour vous les Verso 2021, ce sera ça. Ce sera très certainement trouver quelque chose de complètement différent de ce que vous aviez jusqu'à maintenant. Ça va vous coûter, vous allez avoir un petit peu de mal à laisser aller, mais vous allez vous rendre compte également que finalement, c'est vraiment ce qui vous convient et vous en avez vraiment besoin de ce renouveau, ce changement. Alors, décidément, on a ce premier oracle de Monology qui vous dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires ici. Donc là, on est vraiment dans le fait de changer. Ici, on est au dernier croissant et donc c'est le moment fatidique, c'est-à-dire que c'est avant qu'on arrive à notre but, eh bien, il y a des changements à faire. Il faut absolument ajuster la trajectoire pour pouvoir arriver à notre but. Le deuxième oracle pour vous, les Verso, c'est celui-ci. Alors, vous voyez ici, il nous parle de merveille. Donc quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas que vous pensiez qu'il y ait du négatif qui vous attend. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous, sur le coup, vous allez le voir comme du négatif. Quand on va vous dire qu'il faut tout changer dans votre façon de faire, dans votre façon de voir, ça va vous laisser un peu perplexe, on dira. Mais vraiment, ce sont des merveilles qui vous attendent pour 2021. Simplement, il faut à tout prix que vous changiez, changiez de trajectoire, de façon de voir les choses, de façon de voir votre bonheur. Voilà pour les Verso. Alors ensuite, on va passer aux poissons. Je vais finir par m'étouffer. Donc, je vais quand même… J'ai mon ensemble. Alors, donc les poissons. Voyons ce que 2021 préserve. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo pour ceux qui sont là pour pouvoir donner son message à vos amis poissons. pour voir leur Republicans. Et voilà. Merci. 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 Alors, pour vous, les poissons, déjà, on commence par ce que vous pouvez vraiment laisser en 2020, qu'on oublie à partir de ce soir. Alors, je vous montre la carte ici. Cette carte, c'est le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est une carte qui nous parle, forcément qui nous parle de conflits. Ici, on voit bien que ces petites sorcières, elles sont plutôt en conflit. Mais réellement, on a, surtout ici, une qui est triste, une qui est énervée et une qui est sûre d'elle, mais au final, qui se retrouve seule de son côté. Donc là, on est vraiment dans l'hostilité. On essaye un petit peu de se faire entendre. Et ce n'est pas forcément l'idéal parce que ça va créer beaucoup de conflits. Donc ça, ça a été certainement l'énergie de 2020, mais on vous demande de le laisser de côté. Essayez vraiment, cette année, de calmer les tensions et de faire en sorte, en tout cas, que tout se fasse dans l'harmonie. L'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour 2021. Alors, je vous montre la carte. Alors, vous voyez, en plus ici, on a vraiment encore cette idée d'harmonie. C'est le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une carte qui représente la ligne familiale, ici, dans l'énergie de la famille. On a les grands-parents avec les enfants et les petits-enfants. On a la grande maison derrière qui représente aussi la stabilité financière, etc. C'est une très belle carte qui a un message très positif. Mais encore une fois, c'est lié ici. C'est-à-dire que là, on vous dit « Reconnecte-toi avec la famille » et surtout, essayez vraiment d'avoir de l'harmonie au maximum. C'est très important. La troisième carte, qui est la carte des obstacles pour 2021, pour vous, les poissons. C'est cette carte-ci. Donc, cette carte, c'est le Valet d'Épée. Le Valet d'Épée, c'est une carte qui nous parle vraiment de grosse réflexion. On est dans la réflexion intense, etc. Mais on est aussi dans le fait de s'imposer. Alors, généralement, ça va aussi être un petit peu des histoires, des potes, comme on dit. C'est-à-dire que ça va être le fait aussi de parler les uns sur les autres, etc. de générer un petit peu le fait de parler sur les gens. Donc, du coup, là, on vous dit « Attention, attention ! » parce que ce sera un obstacle pour 2021. Et on est toujours dans cette harmonie ici où vraiment, il faut éviter à tout prix les conflits. Il faut à tout prix éviter justement de déclencher ce genre d'énergie. On a envie pour 2021, et vous pouvez l'avoir, de cette harmonie familiale, de cette harmonie aussi autour de soi. C'est important, vous allez en avoir besoin. Maintenant, au contraire, les bonnes surprises pour 2021, pour vous, les poissons. Donc, on a ici la carte de l'empereur. Donc, l'empereur, il représente l'autorité, il représente aussi les racines. Alors, c'est assez… Pour vous, en tout cas, les poissons, on est vraiment ici dans la famille, dans les racines, etc. C'est vraiment… Ça ressort beaucoup, en tout cas. Donc là, on vous dit, on vous parle d'autorité. Et vous voyez, on a ici l'empereur qui est assis, qui est serein. Il sait que tout ira bien. Il est absolument sûr de lui parce qu'il l'a lu dans les étoiles. Il a la carte des étoiles ici. Donc, encore une fois, on est dans la sérénité ici. Vous allez acquérir cette sérénité en 2021, tout simplement en créant de l'harmonie autour de vous et en évitant à tout prix les conflits familiaux. Le message général des cartes, c'est le 2DP. Le 2DP, c'est une carte qui nous parle de trouver des compromis, justement. On a ici, en réalité, deux couteaux. Et c'est un petit peu comme si cette sorcière n'avait pas envie de décider entre les deux qui gagnerait puisqu'elle se met un bandeau sur les yeux ici pour les tirer. Mais là, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a deux chemins qui s'offrent à vous, en fait. En réalité, vous avez la possibilité, vous, de créer la paix autour de vous, de créer l'harmonie ou vous avez la possibilité de rester plus seul de votre côté et d'être déterminé et sûr de vous. C'est à vous de faire ce choix. C'est-à-dire que, eh bien, c'est vraiment vous qui avez les cartes en main pour cette année 2021, de pouvoir faire régner la paix autour de vous. Les messages des oracles ici. Donc, on a celui-ci qui vous parle d'équilibre entre la spiritualité et la praticalité. On dit en français ? Non, je ne sais plus. En tout cas, le côté pratique. Donc, vraiment, on vous dit de faire attention, de trouver un équilibre entre les deux. Ça va être aussi important pour vous. Et vous voyez, en plus, la pleine lune arrive dans votre signe à vous. Donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour que ça se passe au mieux. Le deuxième oracle vous dit « liberté ». Ce sera le mot pour vous pour 2021. Ce sera la liberté. Mais la liberté, et attention parce qu'on revient exactement dans ces messages-là, n'oubliez pas que la liberté ne veut pas dire s'envoler absolument seul. La liberté, oui, c'est s'envoler, mais vous voyez, on a encore tous les autres qui sont avec nous ici. Donc, ne laissez pas pour autant les autres derrière vous. N'ayez pas l'impression que pour être en paix, vous devez être seul, vous devez vous couper de certaines personnes qui sont importantes pour vous. Ce n'est pas du tout le cas. C'est un simple fait de trouver votre liberté à vous et d'apaiser les tensions. Ce sera tout ce dont vous aurez besoin pour 2021. La pratique, merci. Praticalité, ça ne se dit pas. C'est dommage. J'aimais bien ce mot. Coucou, coucou, Eddy, Audrey. Aujourd'hui, c'est un taroscope. Coucou, Laetitia. Donc, en fait, je vais signe après signe aujourd'hui pour 2021. Donc, on a déjà fait les versos et les poissons et on va passer au bélier. Bonjour, Carole et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le schéma habituel où on donne la date de naissance. Là, c'est vraiment signe après signe. Donc, du coup, on n'est pas encore arrivé à ton signe. Donc, ne t'inquiète pas, tu n'as pas loupé ton tirage pour 2021. On passe là au bélier. Alors, les béliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pour vous, les béliers. Voyons voir ce que les cartes vous disent pour 2021. Donc, déjà, l'énergie que l'on laisse en 2020, que l'on n'emmène pas avec nous ce soir. Alors, je vous montre la carte ici. On a la carte du roi de Denier. Le roi de Denier, c'est une carte qui représente l'abondance, qui représente le succès matériel. Cet homme ici est vraiment en charge de sa famille. C'est lui qui s'assure, en tout cas, que tout le monde ait bien ce dont ils ont besoin. Donc là, on est toujours dans cette espèce de responsabilité, en fait, de succès matériel. Et là, on vous dit de le laisser. Fin 2020, ce soir, on laisse ça de côté, ces responsabilités, cette attente, cette inquiétude, peut-être aussi d'avoir tout ce qu'il faut, d'être vraiment dans le succès matériel. L'énergie, au contraire, sur laquelle vous appuyez pour 2021. Donc là, c'est la carte du 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, c'est une carte qui représente les responsabilités. Là, on a cette jeune femme qui est en train de gravir sa montagne. Elle emmène avec elle son petit chat, qu'on appellera Kelaya entre nous. Le petit chat, elle le prend avec elle. Et surtout, elle prend avec elle ses 10 balais. Donc ça paraît énorme. Et effectivement, elle est assez fatiguée. Mais elle va y arriver tout de même. Et justement, ça lui montre aussi qu'elle est capable de se dépasser, de se surpasser. C'est une carte qui est positive ici, dans le sens où on vous dit que cette énergie-là de se surpasser, de se dépasser, eh bien, vous servira pour 2021. La troisième carte est la carte des obstacles pour 2021. Et alors, décidément, on avait le roi tout à l'heure. Eh bien, voilà l'arène. Donc, on est encore… Et vous voyez, enfin, tout à l'heure, pour les poissons, c'était la même chose. On est encore dans la même énergie que l'énergie qu'il faut relâcher. Ici, c'est la reine qui est aussi vraiment… qui fait attention. Vous voyez, elle a son petit coffre d'or ici. On est dans cette énergie, encore une fois, du succès matériel. Et ce n'est pas le succès matériel « je veux avoir tout », etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt le succès matériel pour s'assurer que tout le monde ait tout ce dont ils ont besoin autour de nous. Le roi et la reine de Denier, ils inspirent vraiment la famille aussi. Ce n'est pas du plaisir matérialiste, égoïste. C'est vouloir s'assurer à tout prix que tout le monde ait ce dont ils ont besoin autour de nous. Donc, ça, attention, ça risque de vous préoccuper en 2021. Les bonnes surprises positives pour 2021. Je vous montre la carte ici. Donc, c'est la carte du magicien. Donc, le magicien, c'est une carte qui nous montre que l'on a absolument tout en nous. On a un don qui est là. Le magicien représente très souvent la spiritualité. Vous voyez, il a de la magie qui sort de ses mains. Il a de la magie aussi qui sort de ses outils ici. Et il a surtout tous les outils possibles dans le tarot. Donc, on est vraiment dans des choses que vous allez développer en 2021. pas seulement sur le plan spirituel. Vraiment des dons, des qualités que vous avez, que vous allez pouvoir développer cet ami. Donc, c'est un message très positif ici. Et le message général des cartes, eh bien, c'est cette carte-ci, le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, on est dans cette énergie où on planifie l'avenir. Là, on a le monde entre les mains. Donc, c'est vraiment une carte qui nous parle de futur, d'avenir, de vision. Et tout est possible. Là, on a le monde entre les mains. Donc, réellement, sachant qu'en plus, on a le magicien ici, on est dans un succès total ici. Donc, vraiment, le développement, je pense, de qualités qui sont déjà là, qui sont déjà présentes en vous, bien sûr. Mais vous allez les développer. Vous allez développer des dons qui vont vraiment vous servir. La seule chose, bien sûr, c'est de faire attention à ne pas vous concentrer sur les soucis financiers autour de vous, etc. Les oracles vous disent. Le premier oracle, il vous dit, il est temps de relâcher la négativité. Donc, il va falloir faire attention. Et je pense très sincèrement que c'est lié à ce stress ici. C'est lié au stress de est-ce que tout le monde autour de moi a bien tout ce qu'il faut ? Donc, vraiment, il est temps de relâcher cette négativité puisqu'elle n'est pas fondée. Et là, les cartes insistent bien dessus. Donc, vraiment, ne vous posez pas toutes ces questions-là. Le deuxième oracle, et ça sera le mot de l'année 2021 pour vous, eh bien, c'est la patience. C'est la patience. Et moi, je le vois vraiment lié avec ce don que vous allez développer. C'est-à-dire que ça va prendre du temps. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui va se passer pour vous en 2021 dans le développement. Il va y avoir des choses qui sont très, très intéressantes. Vous allez être un réel magicien de votre année 2021. Voilà pour vous, les béliers. Oui, c'est très beau. Coucou, ma belle Aurélie. Alors, aujourd'hui, je ne fais pas de tirage par date de naissance, mais plutôt par signe astrologique. Donc, je fais signe après signe. Mais c'est un grand horoscope pour l'année 2021. Donc là, on a fait les versos, les poissons, les béliers. Et on va passer aux taureaux. Est-ce qu'il y a des taureaux dans cette salle ? Pas de taureaux. On le fait quand même. Pour ceux qui regardent en replay, comme ça, vous pouvez le voir. Vous pouvez regarder à tout moment ce live. Et d'un sens, c'est bien aussi qu'il soit là sur Facebook parce que vous pourrez le retrouver même dans l'année si vous voulez regarder un petit peu. Alors, les taureaux, les taureaux. et d'un sens, c'est bien. Alors, pour vous les taureaux, donc déjà, on commence par l'énergie que vous devez laisser dès ce soir en 2020. Alors, voilà la carte qui est sortie. Alors, je fais une petite parenthèse ici. Vous voyez que des fois, je vous parle d'une même carte, mais je vais avoir des nuances, etc. Ça ne veut pas dire que le sens est complètement différent, mais il y a des subtilités. Et selon l'endroit à laquelle la carte tombe et également selon quelle carte l'entoure, eh bien, ça modifie un petit peu son sens. Donc, simplement pour que vous ne vous disiez pas, ça ne correspond pas à tout à l'heure, par exemple. Donc, pour vous les taureaux, l'énergie que vous devez laisser dès ce soir dans l'année 2020 qui se termine, eh bien, c'est l'énergie du stress, du fardeau, vraiment des choses qui sont trop lourdes à porter. Là, on vous dit vraiment, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous reprendre, en fait, et d'arrêter de vouloir aider tout le monde. Parce qu'au final, ça fait beaucoup pour vous, ça a fait beaucoup pour vous en 2020. Donc là, il est temps de vous ressourcer, de vous reposer un petit peu. L'énergie sur laquelle vous devez vous appuyer pour 2021. Alors, je vous montre la carte. C'est le neuf de bâton. Le neuf de bâton représente exactement ça, c'est-à-dire qu'on a ici une personne qui est épuisée à force de se battre, à force d'être toujours en conflit, etc., ou même de toujours vouloir faire plaisir aux autres, de toujours aider, aider, aider. Eh bien, elle est complètement épuisée. Et elle est toujours prête. Elle est toujours sur ses deux pieds et elle est toujours prête à continuer. Mais là, c'est la carte qui vous dit, dites stop. Posez vos limites, c'est important. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là. Pour vous, les taureaux, il va falloir passer à... J'arrête de me surcharger. Je pose mes limites. Je dis non. Je dis stop. Je dis moi, j'ai besoin de mon temps pour moi. J'ai besoin de faire des choses qui me concernent moi. Des obstacles pour 2021. Je vous montre cette carte. Donc ici, on a la grande prêtresse. On a la grande prêtresse que je vois ici. Vous voyez, on a cette personne qui utilise des outils de divination. Donc, on est vraiment dans l'intuition. On est vraiment dans ce que l'on ressent, etc. Elle a plein de livres autour d'elle. Elle apprend beaucoup de choses. Elle a sa boule de cristal. Elle a les rues. Elle a les tares. Et elle est toujours dans la recherche. Donc, pour moi, cette carte-là représente ici le fait que vous savez très bien ce qui est bon pour vous. où vous avez des choses à disposition et pour autant, vous décidez de les ignorer parce que ça traduit à un réel manque de confiance en vous. Vous n'osez pas, en fait, vous faire confiance. Donc oui, vous allez écouter les gens qui vous disent j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Vous allez tout faire pour eux. Mais finalement, vous n'allez rien faire pour vous parce que vous ne faites pas confiance à la voix qui vous dit moi, j'ai besoin de ça. S'il te plaît, fais attention à moi. Donc vraiment, pour moi, elle représente cette énergie-là ici. Et oui, effectivement, mon intuition me parle beaucoup et c'est pour ça aussi que par exemple, cette carte peut avoir un sens complètement différent pour certaines choses, mais là, c'est vraiment ce qu'elle m'inspire. Pour les surprises positives à attendre pour 2021, je vous montre la carte ici. Alors, c'est une carte qui, à la base, est rarement positive puisqu'elle nous parle de séparation, elle nous parle de perte, elle nous parle de chagrin. Par contre ici, on vous dit que c'est positif. Pourquoi ? Moi, je le vois plus comme, eh bien, on a décidé ici, on a écrit notre journal, on est passé, on a fait le deuil un petit peu de cette perte ici, on a écrit notre journal et ça y est, on s'est levé, on est prêt à partir et à faire d'autres choses. Donc là, je pense qu'il y a une séparation, une perte en tout cas qui a pu vraiment vous faire du mal et là, eh bien, en 2021, attendez-vous à surpasser tout ça, à dépasser tout ça pour vraiment vous relever. Donc, il y a ce journal qui exprime un petit peu quand même le fait de faire du travail sur soi, de s'épancher un petit peu parce qu'on a eu un gros chagrin. Mais, vous vous relevez et justement, cette année, eh bien, vous décidez de prendre un petit peu plus les choses en main. Le message général des casques, et j'ai la surprise à chez moi parce que je les retourne. C'est celle-ci, c'est le Valet d'Épée. Et le Valet d'Épée, eh bien, vous voyez, j'ai presque envie de dire que là, ça serait bien sans le journal qu'il avait emmené avec lui et qu'il avait mis dans son sac et qu'il laisse tomber là parce que finalement, eh bien, ça y est, il n'en a plus besoin. Il est là pour s'imposer. Il est là pour foncer et pour avancer. Donc, très clairement, ici, on va avoir cette énergie-là pour vous, les taureaux, de je fais le deuil, je fais ce que j'ai perdu. J'arrête de vouloir faire plaisir aux autres, de toujours vouloir donner, etc. Je pense à moi et là, par contre, je vais tout donner. Je vais foncer. C'est-à-dire ? Le message de l'oracle vous dit « Soyez courageux et faites le premier pas. » Donc, on est vraiment dans cette énergie de « Allez-y, allez-y, tentez le tout pour le tout et puis surtout, n'ayez surtout pas peur de ce que l'on peut penser de vous, de ce que l'on peut vous dire. Réellement, il faut que vous fassiez le premier pas ici, que vous écoutiez un petit peu, enfin, votre intuition, votre cœur qui vous parle. Et on a ce magnifique oracle qui est le mot de l'année 2021 pour vous et qui vous parle de purification. Et vous voyez, cette image, elle est magnifique parce qu'on a le tourne-sol qui représente le soleil, qui représente un petit peu… Tout est possible. C'est la beauté de la vie, c'est le feu de la passion et on a la pluie qui tombe dessus et qui vient le laver, en fait, qui vient l'aider à grandir. Et donc là, on est vraiment dans ce travail. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure avec le journal, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, vous allez purifier votre cœur dans le sens où tout ce qui vous pèse jusqu'à maintenant, tout ce qui vous fait un petit peu souffrir, qui vous provoque du chagrin, vous allez pouvoir le laver pour enfin laisser parler le feu en vous, la passion, le cœur et vous imposer un petit peu plus pour vous, en posant vos limites pour les autres. Voilà pour vous les taureaux, une belle amie qui se prépare. Alors, après les taureaux, ce sont les gémeaux. Les gémeaux, les gémeaux. Les gémeaux les plus beaux. Mon amoureux est gémeaux. Gémeaux, gémeaux. 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 Merci. Je veux bien aussi vos petits commentaires, alors même ceux qui regarderont en replay un peu plus tard, mais voir si ce genre de format, ça vous plaît. Ce genre de taroscope. Alors, les gémeaux. Donc, l'énergie qu'il va falloir laisser de côté pour 2020. Donc là, c'est la carte du 5DP. Le 5DP, c'est une carte qui représente les conflits, qui peut représenter aussi le fait de ne pas tout dire, de ne pas tout dire à tout le monde, de garder un petit peu ces choses pour soi et du coup, de créer, de générer un petit peu de tension, en fait. Donc là, cette carte-là, elle dit bien que même si, sur le coup, vous gagnez, entre guillemets, le duel ou le conflit, au final, ça ne vous apportera pas de bonheur pour autant parce que vous resterez seul. Donc là, on vous dit cette énergie-là, il faut vraiment la laisser en 2020, l'abandonner dès ce soir parce qu'elle ne vous apportera aucun bonheur. L'énergie sur laquelle vous appuyez en 2021 ? Ben oui, c'est son opposé, forcément. Donc du coup, cette énergie-là, le 3 de denier, c'est une carte qui en réalité représente donc 3 personnes qui travaillent ensemble pour faire un tableau, pour faire un chef-d'oeuvre, qui n'aurait absolument pas le même résultat, le même rendu si les 3 étaient faits chacun de leur côté. Ils étaient faits pour être ensemble. On est vraiment dans la collaboration. On est vraiment dans le fait de s'ouvrir à l'opportunité de travailler avec des gens. Alors travailler, pas seulement au travail, même dans la vie, de s'ouvrir, de laisser les autres s'exprimer, de prendre en compte leur avis, etc. On est vraiment dans cette énergie-là, où on essaye au mieux de travailler avec tout le monde. Donc là, on a la carte du pendu. Le pendu représente bien sûr le fait d'être bloqué dans une situation, le fait de ne pas changer. Et j'ai envie de dire aussi le fait de ne pas changer parce qu'il ne le veut pas. Vous voyez ici, cette personne a la clé entre les mains pour déverrouiller et pouvoir se laisser aller. Eh bien, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Elle a même, vous voyez, les yeux fermés ici. Elle refuse même d'ouvrir les yeux et de voir un petit peu la réalité. Donc là, on retrouve cette énergie de j'écoute ma propre voix, je n'écoute absolument pas ce que vous avez à me dire, les opinions autour de moi, etc. Donc, attention parce que ça, ça fait partie de vos obstacles. Il faudra bien faire attention à toujours être dans la collaboration, dans l'écoute de l'opinion de l'autre et surtout la prise en considération de cette opinion parce que ce sera très important pour vous. Les bonnes surprises, en tout cas les choses positives pour vous pour 2021. Et on a la carte du compromis. Donc, décidément, effectivement, là ici, on vous dit qu'il faudra trouver des compromis tout simplement avec les gens et vous allez pouvoir le faire. Encore une fois, vous avez ici la personne qui a la clé mais qui refuse d'ouvrir. Et ici, on a la personne qui se met aussi un bandeau sur les yeux. Donc, vraiment là, on est dans, il faut complètement vous enlever vos blocages. Il faut pouvoir vous ouvrir au monde au maximum. C'est vraiment important parce qu'ici, j'ai l'impression que ça va créer des blocages pour vous et que vous risquez de vous retrouver un petit peu seul si vous n'enlevez pas ces blocages. Donc, c'est vraiment, vraiment important de travailler dessus. Et le message général des cartes, c'est celui-ci. Donc, ici, on a l'as de denier. Donc, l'as de denier, ça représente vraiment l'ambition, ça représente la prospérité. On a cette personne qui est tout simplement très motivée de bon matin. Le soleil se lève et elle est déjà en train de brandir son denier ici. Donc, c'est une carte qui est vraiment très positive et qui vous promet de belles choses parce qu'on a de l'ambition. La seule chose, c'est est-ce que vous préférez l'avoir seul, ce succès, ou est-ce que vous préférez être entouré ? Et c'est là, à mon avis, où 2021 va être une grosse année pour vous. C'est qu'il va falloir faire le choix, en fait. Enfin, pas faire le choix, mais plutôt, il va falloir vous ouvrir pour laisser de la place aux autres autour de vous. Mais le succès, ça vous l'avez. Et vous avez l'ambition qui va avec. Donc, c'est vraiment, absolument parfait. Justement, l'oracle, le premier oracle qui vous parle, vous dit « Ayez foi en vos rêves. » Donc là, on est dans une énergie où on vous dit de croire en vos rêves. Donc, vous voyez, on vient juste d'avoir l'ambition ici et surtout le fait que tout soit réalisable. Et là, on vous dit « Ayez confiance en tes rêves. » Donc, vraiment, sur tout ce qui est projet personnel, vous n'avez absolument pas à vous en faire. Vous avez vraiment les cartes qui vous disent que tout est possible pour vous. Le deuxième oracle vous parle de « Solitude ». Donc, ça sera le mot-clé de cette année 2021. Et pourquoi ? Eh bien, vous le savez déjà puisque les cartes vous en ont parlé. Ils vous l'ont dit. La solitude risque d'être très présente en 2021, tout simplement parce que vous risquez de ne pas vouloir vous ouvrir aux autres. Donc, vraiment, encore une fois, le tarot n'est pas quelque chose de fataliste. Ce n'est pas gravé dans le marbre et c'est fini, c'est comme ça. Au contraire, il est là pour vous prévenir dès maintenant. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous aux autres pour que justement, il n'y ait pas cette solitude qui soit pesante pour vous. Donc, vraiment, c'est le message des cartes pour vous. Cher, j'aime. Merci, merci pour le petit message. Bon, c'est bien comme formule, c'est bien. Ça permet au moins de revoir même plus tard. Le tiers à la louche. On passe maintenant au cancer. Je vais accélérer un petit peu parce qu'on va arriver en 2021. J'y serai toujours. Donc, les cancers. Je parle trop, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, pour vous, les cancers. Donc, déjà, l'énergie que l'on laisse en 2021. C'est l'énergie du fou. Donc, cette carte du fou représente les nouveaux départs. Bien sûr, c'est la carte numéro 0 dans les arcades majeurs. Donc, c'est vraiment le début du chemin de cette personne. Les arcades majeurs représentent justement tout ce parcours du fou. Donc, il part de l'insouciance. On est vraiment là dans le tout début du chemin. On va apprendre plein de choses. On va découvrir plein de choses. Et puis, au fur et à mesure, il apprend des leçons de vie. Eh bien, là, on vous dit de laisser un petit peu de côté cette insouciance. Faites attention. Là, vous êtes prêts à vous jeter dans le vide sans forcément regarder. Et il y a des moments où, bien sûr, c'est beau d'avoir cette insouciance. Mais là, en l'occurrence, on vous dit de la laisser pour 2021. L'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour 2021. Donc là, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe représente le partage, bien sûr, l'abondance aussi. Vous voyez, on a beaucoup, beaucoup de choses ici à partager dans cette belle famille. C'est en harmonie, dans l'amour. Donc, c'est vraiment les plaisirs simples de la vie. Là, on vous dit de profiter un petit peu. Alors, peut-être que plus que l'insouciance qu'on vous demande de laisser ici pour 2020, au contraire, on vous dit peut-être évite de te lancer peut-être dans des grandes choses parce que tu as aussi pas mal de choses qui t'apportent beaucoup de plaisir ici dans la vie. Donc, profites-en aussi plutôt que d'absolument vouloir te lancer dans des nouveaux projets, de vouloir créer de nouvelles choses, etc. Eh bien, profite déjà de ce que tu as. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveauté, mais ce qui veut dire qu'au lieu de te concentrer sur ce qui peut arriver et sur ce que tu as envie de générer, eh bien, pour l'instant, regarde un petit peu plus tôt ce que tu as déjà, ce qui peut te rendre heureux dès maintenant. Les obstacles pour 2021. Alors, cette carte-ci, on l'aura beaucoup eu aujourd'hui. Donc, du coup, les obstacles, eh bien, c'est l'indécision. Là, tu as deux couteaux devant toi. Tu ne sais pas lequel choisir. Donc, tu préfères te bander les yeux et les lancer au hasard pour trouver la solution. Mais là, on te dit que c'est un obstacle parce qu'effectivement, c'est à toi vraiment de faire tes choix, de choisir ce qui est bon pour toi. Tu en as besoin. Donc, il ne faut pas que… C'est ça, en fait. C'est le cas. C'est qu'il ne faut pas que tu remettes tout au hasard et que tu fasses confiance avec les membres. Non, en réalité, tu as besoin aussi, toi, de prendre tes propres décisions. C'est absolument nécessaire ici pour toi pour 2021. L'énergie positive sur laquelle tu peux… Enfin, les surprises positives qu'il peut y avoir en 2021. Donc, ici, c'est la carte du 9 d'épée. Le 9 d'épée est une carte de grosse réflexion. Alors, réflexion pas forcément très positive parce qu'on voit que cette jeune femme ici, elle a l'air très triste. En tout cas, elle a beaucoup plus de la part d'elle. Elle n'a pas l'argent parce qu'elle a beaucoup réfléchi, beaucoup appris. Mais ici, on a le soleil qui se lève et qui promet un renouveau et de belles choses. Donc, là, on est vraiment dans la réflexion, dans le fait de se poser aussi les bonnes questions. Donc, c'était certainement lié aussi avec l'indécision. C'est que là, il va falloir prendre beaucoup de choses en considération et ne pas sauter complètement dans le vide comme le fou, mais plutôt essayer de voir un petit peu quelles sont les possibilités qui peuvent vous apporter le plus. Il y a besoin de se concentrer, de se recentrer ici pour pouvoir atteindre vos objectifs. Le message général. Le message général ici, c'est la reine de Denier. La reine de Denier, elle représente encore une fois un petit peu la famille parce qu'elle représente le succès matériel de la famille. Cette femme est là pour s'assurer que toute la famille a tout ce qu'il faut autour d'elle. Donc, du coup, ici, on est dans cette énergie-là encore une fois où on a vraiment envie que notre famille profite de beaucoup de choses, de beaucoup de bonheur. On est dans l'abondance, quoi qu'il arrive. Donc, vraiment, sur ce plan-là, en tout cas, vous n'avez absolument pas à vous en faire. Vraiment, c'est plutôt une énergie de beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de bonheur, beaucoup de petites choses simples, mais qui vont venir vous combler et pas vous seulement, mais aussi vos proches. Donc, ça, c'est vraiment la belle énergie qui est là. Les oracles pour vous. Donc, le premier oracle, il vous parle de l'énergie de la nouvelle lune. La nouvelle lune qui vous dit un nouveau départ arrive. Donc, eh bien, vous voyez, en fait, ce n'est pas quelque chose que vous allez devoir prévoir. Ce n'est pas quelque chose où vous allez devoir à tout prix vous concentrer sur qu'est-ce qui arrive, etc. Non, ça va arriver. Il n'y a aucun problème. La lune est là pour vous le dire, la nouvelle lune. Donc, vraiment, préparez-vous pour ce nouveau départ, mais sans en faire une obsession. Profitez du chemin pour aller jusque-là. Profitez de toutes les avancées jusqu'à votre projet final. Et le deuxième oracle qui est le message en un mot de votre année 2021 qui est la confiance. Donc là, eh bien, c'est très beau parce que finalement, on reste dans cette énergie quand même de confiance ici. Confiance au destin. On vous dit de lâcher. On vous parle aussi de cette chose ici. Je pense réellement que pour vous, en tout cas, comme je vous l'ai dit, de belles choses, de belles surprises arrivent. Par contre, faites confiance un petit peu là au destin et ne restez pas vous concentrer sur ce que vous devez faire, etc. pour absolument faire des choix et faire avancer les choses. Faites plutôt confiance ici. Merci. Voilà pour vous, les cancers. On va donc passer au lion. Je me demande si je ne vais pas devoir le faire en deux vidéos. Parce que là, je prends du temps, je prends du temps. Alors, les lions. Les lions, les lions, les lions. Les lions. Les lions. Les lions. Alors, les lions pour vous. Donc, déjà, l'énergie que vous pouvez laisser derrière vous, ce soir, pour 2020. Donc, du coup, on a ici la carte de la justice. La carte de la justice, c'est vraiment trouver un équilibre. Mais je pense que c'est aussi surtout une carte qui a le message là de vous dire ne voyez pas tout en noir ou en blanc. Il y a aussi un juste milieu aux choses. Donc là, on vous demande de laisser un petit peu de côté cette énergie où vous avez tendance à voir les choses soit tout en positif, soit tout en négatif. Voyez un petit peu plus les nuances qu'il y a autour de vous. C'est important que vraiment vous laissiez ça vers 2020. L'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour 2021. Donc ici, on a la carte de l'ermite qui représente la solitude, mais qui représente la solitude choisie. C'est-à-dire que là, on est dans l'introspection, on est dans la recherche du bien-être. Mais du bien-être, pas à travers d'autres choses qui peuvent nous l'apporter ou d'autres personnes qui peuvent nous l'apporter. C'est vraiment la recherche du bien-être personnel. On va à l'intérieur de soi pour chercher nos ressources qui vont nous permettre d'être bien avec nous-mêmes. Donc ça, c'est important. C'est vraiment l'énergie qu'il va falloir utiliser pour 2021. Les obstacles pour 2021. Donc ici, on a l'as de coupe. L'as de coupe représente, vous voyez, on a cette jeune femme ici qui a sa coupe qui déborde complètement. Alors, les coupes étant les cartes de sentiments, là, ce que l'on vous dit, c'est que parfois, vous avez les sentiments qui prennent un petit peu le pas sur vous. C'est-à-dire que, eh bien, vous ressentez tellement de choses, vous êtes tellement dans l'émotion que, eh bien, du coup, ça crée des obstacles pour vous. Donc, attention à ça. Construisez-vous quand même un bouclier pour… C'est beau de laisser parler ses émotions, bien sûr, mais attention à ce qu'elle n'ait pas trop d'impact pour vous à l'intérieur. C'est ça qui est surtout important. Les belles surprises pour 2021. Est-ce qu'on a des lions dans cette salle ? Les belles surprises, eh bien, c'est la carte de l'étoile. Donc là, vous ne pouvez pas espérer mieux. Là, c'est magnifique. C'est les vœux exaucés. C'est la protection. C'est la guidance. C'est vraiment… Enfin, voilà, la belle étoile. La belle étoile qui est là pour veiller sur nous, pour nous protéger. Et surtout, pour nous rappeler à quel point c'est important de rêver, de faire des vœux. Parce que, eh bien, c'est que de cette façon, j'ai envie de dire, qu'ils seront réalisés quoi qu'il arrive. Donc là, vous avez une grosse protection avec vous pour 2021. C'est très, très beau. Et le message général des cartes pour 2021, eh bien, c'est cette carte-ci. Donc, ça, c'est le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée… Je viens de voir ton petit message, Stéphane. Du coup, ton fils, eh bien, tu vois, il a vraiment des belles choses qui l'attendent. Donc, le cavalier d'épée, eh bien, c'est quelqu'un qui fonce, qui se laisse entendre, qui s'impose. Et j'ai l'impression que, du coup, eh bien, ça, c'est quelque chose qui va être un petit peu, pas nouveau, mais qui va se faire entendre un petit peu plus cette année. Donc là, c'est très positif. Attention toujours à ce que ce ne soit pas que les émotions qui vous guident, parce que vous risquez, eh bien, des fois, de mauvaises surprises, ou en tout cas, que ça vous impacte un petit peu. Donc, surtout, faites attention à vos émotions, mais rappelez-vous que, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé par votre belle étoile. Donc, il n'y a pas de problème. Le premier oracle. Le premier oracle vous dit « Ne laisse pas ton passé te retenir ». Donc, attention à ça. Ça va être très important, cette année, de vraiment couper avec le passé. Ça va être important de… Surtout, je pense, là, on est dans les émotions, on est dans tout ça. Je pense que les choses qui vous ont impacté au niveau émotionnel, il va falloir les laisser de côté définitivement pour ne pas qu'elles reviennent. Parce que cette coupe qui déborde, j'ai l'impression qu'elle est liée à ça aussi, à toutes ces émotions que vous avez à l'intérieur de vous, qui ne datent pas d'aujourd'hui ni d'hier. Et le dernier oracle. Donc, le mot de l'année 2021 pour vous, les lions, c'est la sécurité. Vous êtes en sécurité. On retrouve le feu de camp de l'ermite. Donc, vous êtes en sécurité à l'extérieur parce que vous avez votre étoile qui est là avec vous. Vous êtes aussi en sécurité à l'intérieur. Donc, vraiment, reconnectez-vous avec votre intérieur, vos émotions aussi, surtout pour essayer de les canaliser, les comprendre. Et que du bonheur de mon bout avec cette étoile. Très belle amie pour vous, les lions. On va passer aux vierges. Alors, les vierges. Et puis, on va passer à l'intérieur. Merci. Alors, pour vous les biens, j'aime déjà l'énergie que vous devez laisser en 2020. On a ici la carte du 7 de denier. Le 7 de denier, c'est une carte qui représente l'effort constant, le dur effort, le dur labeur sur un projet en particulier. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut le laisser un petit peu de côté. C'est-à-dire que vous êtes peut-être concentré sur une seule chose, sur un seul aspect de votre vie pour l'instant en 2020. Et là, on vous demande de laisser cette énergie-là de côté. C'est-à-dire, ouvrez-vous sur plus de choses autour de vous qu'un seul projet. L'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer en 2021. Donc là, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, justement, nous parle de possibilités, d'opportunités. On est vraiment là dans le chemin qui s'ouvre en réalité. Vous voyez, vous n'emportez pas grand-chose avec vous parce qu'au final, vous savez que tout est sur le point d'arriver. Donc, on est vraiment dans « je m'ouvre » aux possibilités qui s'ouvrent autour de moi. Donc, c'est plutôt cette énergie-là plutôt que de rester vraiment concentré sur une seule chose par rapport à 2020. « Les obstacles en 2021 ». Donc ici, on a la carte du 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une carte qui nous parle de données, de recevoir, du cycle. Je donne aujourd'hui, mais finalement, sans le vouloir, je recevrai aussi plus tard. Donc là, on vous parle du fait que vous allez certainement beaucoup, beaucoup donner et que vous n'allez pas forcément recevoir en retour. Ça risque de vous frustrer, de créer de la frustration en vous pour cette année 2021. Donc, faites attention. Ne donnez aussi que ce que vous êtes content de donner après tout. Et surtout, surtout, donnez pour le plaisir de donner et préparez-vous, en tout cas, attendez-vous à ne pas forcément recevoir l'équivalent. Pour ce qui est maintenant des belles choses qui vont vous arriver en 2021. Donc, on a ici la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vous parle d'intuition. Elle vous parle de rêve. Elle vous parle d'écouter un petit peu ce que vous avez en tête. Donc, je pense que vous avez beaucoup, beaucoup de rêves en vous. Vous avez beaucoup de choses que vous avez envie d'accomplir. Malheureusement, comme vous êtes concentré sur un plan très pratique et que vous vous dites qu'il y a des choses, des projets qui doivent être accomplis, vous êtes concentré jusqu'à maintenant sur ces projets. Et là, on vous dit que ce que vous avez en tête, il va falloir un petit peu justement l'écouter. Il va falloir vraiment vous faire confiance et développer ces intuitions, ces rêves que vous avez. Les écouter, c'est important. Donc, le message général des cartes, ça sera la carte de 2021. Donc là, on est justement dans la décision. On est dans le compromis à trouver entre deux choses. Donc, vraiment, on repart sur ça, sur le fait d'être concentré sur des projets pratiques et qui restent pratiques, mais qui ne nous apportent pas plus de bonheur que ça. Et la concrétisation de certains rêves dont vous avez réellement envie, qui sont vraiment profondément ancrés en vous. Eh bien là, c'est à vous. C'est à vous de choisir parce que vous rendez un petit peu la tâche difficile dans le sens où vous vous mettez des blocages. En réalité, ce qu'on vous demande là, c'est de retirer le bandeau sur vos yeux et de regarder tout simplement, d'être sincère avec vous-même, de quoi est-ce que vous avez réellement envie. Le premier oracle vous dit la communication est la clé. Donc, très clairement, il va falloir communiquer cette année. Ce sera important de pouvoir partager aussi, de donner vos opinions, mais aussi de les écouter. On était tout à l'heure dans le fait de donner, recevoir. C'était un obstacle pour vous en 2021. Eh bien, c'est peut-être aussi le fait que vous ne vous ouvriez pas assez et vous avez tendance à garder les choses pour vous. Tout comme la grande prêtresse ici nous le disait. Il y a beaucoup de choses dans vos têtes que finalement, les autres ne savent pas. Donc, c'est important de les communiquer, de les partager. Et le mot clé pour cette année 2021, eh bien, c'est le plaisir. Le plaisir sous toutes ses formes. Donc, c'est vraiment une carte très positive ici pour vous, pour cette année à venir. Les Vierges, vous allez prendre du plaisir. Et donc, ça, c'est très important. Donc, n'oubliez pas simplement tout ce qui se passe dans votre tête. Les gens ne le savent pas forcément. Et vraiment, ils ont besoin de l'entendre. Vous avez besoin de le partager pour réaliser aussi ces rêves-là. Voilà pour vous, les Vierges. Il reste quatre signes. Nous pouvons les faire. Nous pouvons les faire. On passe maintenant aux balances. Alors, les balances. Et là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, pour vous les balances, l'énergie que vous pouvez laisser de côté cette année, enfin 2020, ce soir, aujourd'hui, bref. Donc, c'est l'énergie du 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, pardon, c'est la carte de tellement de tentation devant nous qu'on ne sait pas quoi choisir. Donc, c'est un petit peu l'indécision, bien sûr, mais c'est surtout aussi le fait d'être toujours tenté par beaucoup de choses et donc, du coup, de ne pas se concentrer sur une seule. Là, on est aussi dans l'illusion. Il faut faire attention à ne pas se laisser toujours avoir un petit peu par des choses qui semblent briller, mais finalement, qui nous demandent beaucoup de travail derrière. Donc, attention à ça. Ça, on le laisse de côté cette année. Par contre, l'énergie sur laquelle on se repose pour 2021, on a la carte de la tour ici. Donc, la tour, c'est une carte qui nous parle de destruction totale, de ce que l'on a connu jusqu'à maintenant pour reconstruire quelque chose de totalement différent, mais quelque chose qui nous correspondra vraiment, qui pourra nous apporter du plaisir, qui pourra nous apporter du bonheur. Donc là, il va y avoir vraiment un énorme changement pour vous, un changement drastique par rapport à ce que vous avez connu et ce que vous allez connaître par la suite. Non ? Cette fois-ci, c'est un obstacle. Voici la carte de l'obstacle. Donc, cette carte-ci, on l'a déjà vue, c'est la carte de l'indécision. Alors, pour vous en plus, c'était déjà la première carte qui était la carte des choses à laisser de côté dans le fait de l'illusion, dans le fait d'être tenté par beaucoup de choses. Donc là, encore une fois, on vous dit que l'indécision, ça peut vraiment être un obstacle pour vous. Donc, vraiment, il va falloir se concentrer sur une seule chose, enfin, sur une seule chose. En tout cas, sur les choses qui vous apportent vraiment du bon et qui, semble-t-il, sont très différentes de ce que vous avez jusqu'à maintenant. Les choses positives qui arrivent en 2021. Donc ici, on a le roi de coupe qui représente vraiment le soutien, qui représente les émotions. C'est quelqu'un qui est là pour vous, qui est là pour vous soutenir quoi qu'il arrive, qui a toujours du temps pour vous, qui a toujours de la compassion, de l'empathie. Vous avez quelqu'un autour de vous, en tout cas, qui est vraiment, vraiment un énorme soutien et sur qui vous pouvez compter. Eh bien, il sera là cette année aussi et eh bien, ça promet en tout cas beaucoup d'émotions positives et surtout, vous ne serez absolument pas seul. Ça, c'est absolument certain. Le message général des cartes, eh bien, c'est la carte de la tempérance. Donc là, on est dans l'équilibre. Trouver un équilibre, réussir à se recentrer et à prendre le temps un petit peu aussi. Je pense que vous avez certainement dû, avec tout ce qui s'est présenté à vous cette année, vous avez certainement dû être beaucoup dans… Il y a eu beaucoup de choses de faites, en tout cas, il y a eu beaucoup de mouvements. Et là, on vous demande de vous poser, de vous recentrer et de trouver un équilibre, de ne pas aller trop vite, en fait, tout simplement. de pouvoir, vous voyez, quand on a cette posture-là ici en yoga, eh bien, il faut pouvoir tenir sur du long terme aussi. C'est facile de tenir rapidement, mais là, on vous demande aussi sur du long terme. Donc, vraiment, de trouver un équilibre qui vous permet de vous sentir bien, mais aussi d'avancer parce que vous en avez besoin. Le message de l'oracle, le premier en tout cas, vous dit que la confiance en vous est la clé du succès. Donc, vraiment, on est dans l'énergie du lion ici, le lion qui sait qu'il est capable de tout en réalité. Eh bien, là, on vous demande d'avoir cette énergie-là. Pourquoi ? Parce que si vous vous laissez tenter facilement, c'est peut-être aussi parce que, mine de rien, vous doutez un petit peu de vos capacités, de ce que vous pouvez faire. Et donc, quand on vous présente quelque chose, eh bien, du coup, vous l'acceptez. Parce que vous dites, si on me le propose, c'est que je peux le faire. Mais là, on vous dit, non, à l'inverse, vas-y, toi. Tu es capable de grandes choses, donc vas-y, propose-les toi-même. Et le mot qui viendra résumer cette année 2021, pour vous, nous étions aux balances, pardon, les balances, le mot qui viendra résumer votre année 2021, eh bien, c'est la diligence. diligence. Donc, la diligence, on est vraiment, eh bien, dans le fait d'exécuter plusieurs choses. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui vont arriver, des projets qui sont complètement différents de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, des projets qu'il va falloir que vous mettiez en place et non pas que vous attendiez qu'on vous donne en réalité. Dites-vous bien que ce que l'on vous propose, c'est un petit peu de l'illusion et au contraire, c'est à vous de proposer les choses cette année, c'est à vous de trouver ce qui vous anime et de lancer ces idées-là. Voilà pour vous, les balances. Nous passons maintenant au scorpion. Scorpion, scorpion, petit scorpion. Sous-titrage ST' 501 Alors, pour vous les scorpions, déjà l'énergie que vous pouvez laisser derrière vous par rapport à 2020. Donc, on a ici le valet de Denier. Donc, le valet de Denier, eh bien, c'est une carte qui nous parle de changement, de changement sur le professionnel. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la recherche de nouveautés. On est… On n'arrive pas forcément à être satisfait sur le niveau professionnel. On a envie de plus. Donc là, on vous dit de le laisser de côté. Peut-être simplement de faire une pause dans ce domaine-là cette année. Il n'y a pas forcément besoin de changement tout de suite. l'énergie sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Au contraire, pour 2021, c'est la carte de l'Empereur. Donc, la carte de l'Empereur, c'est une carte qui nous parle bien d'autorité, qui nous parle de structure aussi. Et là, je pense qu'on est vraiment dans la structure, c'est-à-dire que je pense que vous êtes un petit peu concentré sur des choses qui ne vous plaisent pas actuellement dans votre situation professionnelle ou au niveau des études. Il y a des choses que vous pensez négatives et donc, du coup, vous vous concentrez uniquement sur celle-ci. Eh bien là, on vous dit qu'il va vous falloir un petit peu de structure. Je pense, c'est absolument OK de penser à du changement, mais par contre, il faut absolument que ça rentre dans un cadre, que ce soit structuré et non pas simplement « moi, j'en ai marre, je change complètement ». Non, il va falloir vraiment vous poser pour réfléchir un petit peu à ce que vous voulez. Les obstacles 2021. On a ici la carte de la mort. Donc, la carte de la mort représente forcément une période de transition, une période de transition entre ces deux portes, une porte qui se ferme et l'autre qui s'ouvre. Donc, il y a bien sûr de toute façon à chaque chose qui se termine, il y a une nouvelle chose qui commence. Cette carte, elle peut représenter aussi le fait qu'on a un petit peu de mal à avoir cette transition. Donc, clairement, vous voulez du changement, vous allez en avoir. Maintenant, par contre, vous risquez de trouver ça compliqué, la phase de transition entre ce que vous allez perdre et ce que vous allez commencer. Ne vous inquiétez pas, ça ne veut absolument pas dire que ce que vous allez commencer est négatif. Cette nouvelle porte qui s'ouvre promet en tout cas de belles choses. On voit la lumière derrière, mais c'est cette transition qui risque d'être un petit peu plus compliquée pour vous. Les belles choses qui arrivent pour vous et pourtant, vous voyez, c'est la carte de l'ambition et c'est la carte du renouveau, c'est la carte du lever de soleil sur absolument tout ce que vous souhaitez. Donc réellement, le changement qui va arriver, il est ultra positif pour vous. La seule chose, c'est qu'il faut que vous soyez structuré. Vous ne pouvez pas, encore une fois, complètement tout lâcher. Il va falloir que vous y alliez pas à pas, que vous fassiez une belle transition entre les deux parce que sinon, vous risquez de mal le vivre. le message général des cartes. Alors, décidément, les scorpions, là, on est dans la célébration. La célébration, en plus, pas tout seul. Donc vraiment, vous êtes entourés. Il y a des amis qui sont là pour célébrer votre succès. Donc, on est dans une énergie ultra positive pour tous vos projets. Vous n'avez pas à vous inquiéter sur ça. Encore une fois, surtout rappelez-vous, là, le message des cartes pour 2021, c'est simplement cette envie que vous avez de changer, d'avoir un projet complètement différent. Elle sera respectée. Vous connaîtrez le succès, l'ambition, mais par contre, faites attention à cette transition. Vous ne pouvez pas tout lâcher d'un coup. Le premier oracle vous dit regarde le regarde plus grand. C'est-à-dire, en réalité, c'est comme si, par exemple, dans ce que vous êtes en train de faire, vous êtes attaché à un détail. Alors que là, on vous dit de regarder plutôt la totalité. C'est important. J'espère que ça fait sens parce que j'ai du mal à le traduire, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ne vous attachez pas forcément à un détail. Faites vraiment attention à tout ce qui se passe autour de vous. C'est important. Vous en avez besoin pour que, justement, il y ait ce succès-là derrière, dans le changement. Et le deuxième oracle, il vous parle de courage. Ça sera le mot pour cette année 2021 pour vous, les scorpions. On vous parlera de courage ici. Vous en aurez, c'est certain, parce que vous y arriverez. Mais par contre, il y aura des moments qui seront compliqués pendant cette transition encore de changement de projet. Donc, ne vous inquiétez pas. Surtout, restez courageux. Et dès maintenant, en fait, prévoyez, structurez ce changement qui va arriver pour que la transition se fasse le plus facilement possible. Voilà pour vous, les scorpions. Coucou, Charlotte. J'espère que ça va où ? Alors, ce soir, je fais un taroscope de l'année 2021, signe par signe. Il nous reste deux signes. Je ne sais pas si tu en fais partie. Mais sinon, ne t'inquiète pas parce que le replay va apparaître sur ma page. Tu pourras regarder ton signe à toi. Là, il nous reste les sagittaires et les capricournes. Donc, passons au sagittaire. Merci. Alors, pour vous, les sagittaires, déjà l'énergie que vous pouvez relâcher en 2020. On a cette carte ici qui est le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui structure, qui avance, qui crée une méthode, mais qui avance tout doucement parce qu'il est tellement structuré, il est tellement méthodique qu'il prend beaucoup, beaucoup de temps pour avancer. Eh bien là, on vous dit non, laisse ça de côté et laisse ce côté un petit peu trop méthodique parce que pour l'instant, en tout cas, tu n'en as pas forcément besoin. L'énergie à l'inverse sur laquelle tu peux t'appuyer ici. On te parle de l'énergie du 4 de coupe qui est l'énergie de l'ennui un petit peu. Donc, tu vois, plutôt que d'avancer, d'être méthodique et d'avancer doucement, etc. Eh bien là, on te demande plutôt de te poser, de te poser aussi la question. Tu vois, par rapport à tout ce qu'on t'a proposé dans le passé et ce que l'on te propose également maintenant, qu'est-ce qui te satisfait vraiment le plus ? Parce que tu ne peux pas continuer comme ça à avoir des projets à l'infini parce qu'au final, tu n'es jamais vraiment à 100% satisfait. Donc là, réellement, il va falloir que tu te poses. Alors, je ne sais pas pourquoi je tutoie. Je suis passée au tutoie. En tout cas, il va falloir que vous vous posiez là, les sagittaires pour trouver ce qui pourra vous satisfaire réellement. C'est important. Les obstacles, pas forcément, on est toujours dans la même énergie. Les obstacles pour 2021, eh bien là encore, on a le valet de denier. Donc, le valet de denier, eh bien, il nous parle de changements, de projets, surtout dans le domaine professionnel. Là, on est dans les deniers, c'est vraiment le professionnel. Donc, on est dans cette recherche de changements. Donc, réellement, le… J'ai dit des mots bizarres encore, non ? Tu dis English spoken, j'ai du mal des fois à parler. Donc, en réalité, les changements là, ce qu'on vous dit, c'est que ça risque d'être un obstacle dans le sens où si vous continuez à changer, mais sans vraiment rechercher ce qui vous satisfait réellement, eh bien, c'est de l'énergie que vous brûlez un petit peu pour rien. Donc là, il faut vraiment vous concentrer sur qu'est-ce qui vous apporte le plus de satisfaction. C'est la seule chose qui compte réellement. D'autant que des belles surprises, il va y en avoir. Vous avez le soleil qui vient ici pour les belles choses qui arrivent en 2021. Donc du coup, le soleil, c'est la carte de toute la joie, la célébration. C'est la passion aussi, c'est le feu qui est en vous. Donc là, je pense qu'on a besoin de réveiller un petit peu votre passion. À vous, les sagittaires, vous êtes un petit peu dans une énergie là, visiblement, où il n'y a pas beaucoup de passion. Vous avez des projets, mais c'est des projets que vous pensez devoir réaliser, des projets que vous avez et donc que vous continuez, mais pas forcément parce que vous en êtes passionné. Donc là, c'est vraiment l'énergie qu'il va falloir travailler ici en 2021. Réveiller la passion en vous. Le message général des cartes. Donc on a ici le valet de bâton qu'on a eu aussi tout à l'heure. Donc ce valet de bâton, vous vous rappelez, il part avec son petit baluchon ici. C'est un valet qui s'ouvre aux possibilités, mais aux nouvelles possibilités. Et il va apprendre des choses là. C'est vraiment un nouveau chemin qu'il ne connaît pas. Il a quand même confiance, il n'est pas complètement perdu, mais en tout cas, il va dans un nouveau chemin. Donc là, clairement, on est dans quelque chose. Je pense que vous avez vraiment des choses qui vous retiennent. Un côté peut-être un petit peu pratique ou en tout cas, quelque chose qui fait que vous pensez devoir faire certaines choses et que du coup, vous ne les faites pas forcément complètement avec votre cœur. le message du premier oracle vous dit qu'est-ce que tu as besoin de relâcher. Donc là, on est vraiment dans cette énergie-là, je pense, où il y a des choses qui sont quand même plus ou moins des obstacles pour vous. C'est-à-dire, ce sont des choses en vous où je pense que vous êtes attaché aux responsabilités, aux choses comme ça où vous vous dites en tant que personne responsable, je me dois de faire ce genre de choses et que vous en oubliez un petit peu votre enfant intérieur qui est présent ici dans le soleil. Et ici, on a vraiment envie de ça pour vous cette année, c'est pas de lâcher complètement les responsabilités, je ne vous dis pas de tout laisser, mais en tout cas, on vous demande un petit peu d'être un peu moins attaché aux responsabilités et un petit peu plus à la légèreté. Bon, et la légèreté ici, c'est le deuxième oracle, ce sera le mot de l'année 2021 pour vous, la simplicité et vous voyez, on retrouve ce message de légèreté avec la plume ici. Donc, c'est vraiment important pour vous cette année que vous vous reconnectiez avec votre enfant intérieur, que vous soyez bien plus innocent dans vos projets, en fait, tout simplement. Bon, les derniers, mais pas les moindres, les capricornes. Alors, suspense, voyons ce que 2021 nous réserve. Sous-titrage ST' 501, L'énergie L'énergie que vous devez laisser de côté pour 2020, c'est cette reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui représente la vitalité, la passion, mais c'est quelqu'un qui aussi a un côté très déterminé. Quelqu'un qui a un fort caractère, quand elle est sûre d'elle, quand elle est sûre de son projet, elle ne lâche rien. Donc là, on demande de laisser un petit peu de côté, c'est-à-dire que cette force de caractère, il va falloir aussi l'apaiser un petit peu, être un petit peu plus, aller avec le flot, vraiment un petit peu plus doux comme un agneau. L'énergie sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Donc là, c'est l'empereur qui sort. Donc l'empereur, il est donc toujours dans la structure, toujours dans l'autorité tout de même. Alors c'est assez drôle que ça vienne en contradiction de la carte précédente, parce que là, il est bien plus que d'affirmer, on va dire, son caractère et ce qu'il pense, lui, être bon comme projet. Là, on est plus dans, je respecte la structure, je respecte, là, c'est les étoiles qui donnent le plan directement. Donc on est vraiment dans cette espèce d'autorité, mais autorité qui est naturelle. C'est-à-dire qu'on va plus aller écouter les messages que l'on reçoit, les choses qui sont indéniables. Les synchronicités et les choses vraiment, on ne peut pas les contredire, on dirait. Les obstacles pour 2021. Donc là, on a le roi d'épée. Je ne suis pas très fan de ce roi d'épée, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est assez intransigeant, qui va facilement être distant, tout simplement, parce qu'encore une fois, vous voyez, il a l'épée posée sur son livre. Il est absolument certain de son savoir, il est absolument certain de ce qu'il peut transmettre. Et bien, du coup, ça fait que ça donne des rapports assez distants et assez froids avec les autres. Donc ça, ce sont les obstacles. Alors, quand on parle d'obstacles, c'est justement des choses à travailler pour que ce ne soit pas de gros obstacles. Les belles choses à arriver, c'est encore le soleil. Donc du coup, le soleil, c'est vraiment la connexion avec l'enfant intérieur, c'est la passion, le feu qui se développe. C'est vraiment, vous voyez, on est dans l'énergie de la naissance, de la joie, de la santé. C'est du beau, c'est du positif. Les choses qui arrivent ici en 2021 sont sous le signe du soleil. Donc vraiment de la vitalité, de la beauté. Et le message général, alors quand même, on n'aura que des arcades majeurs ou des cours. Donc c'est vraiment des cartes très fortes ici. Le message général, c'est le roi de Denier. Donc le roi de Denier qui est là aussi pour apporter la sécurité à sa famille, qui arrive à développer une certaine abondance un petit peu dans tout. On a ici une personne qui visiblement est assez à l'aise financièrement, qui profite de tout et qui sait profiter justement. Qui sait profiter ici de la nourriture, des plaisirs simples, on dirait des plaisirs terrestres, mais qui sait aussi profiter de la connexion avec la nature et surtout des déités. Puisqu'on voit ici la vache sacrée, elle n'est pas là pour rien. Donc on est vraiment dans une abondance dans tous les domaines. Donc c'est vraiment ultra positif ici. La seule chose, c'est qu'il faudra absolument travailler sur son égo en réalité. Ne pas être persuadé de tout savoir parce que ça peut créer une distance avec les gens. Donc vraiment arriver à prendre les messages, mais les canaliser aussi. Et ce travail-là, il sera à faire directement avec le travail du passé. Encore et toujours ce passé ! Parce qu'on nous dit, ne laisse pas le passé te retenir. Donc ce travail de guérison émotionnelle sera à faire sur ça, sur le passé. Et également, du coup, sur cette énergie qui peut paraître négative pour les gens. Le dernier oracle, eh bien, c'est sur le passé. Donc le mot clé de 2021 sera le succès. Donc c'est vraiment ultra positif. Entre le soleil, le roi de denier et le succès, eh bien écoutez, chers amis capricornes, vous êtes vraiment à l'abri. Donc réellement, vous voyez en plus, le seul obstacle qu'il y a, eh bien c'est un obstacle sur lequel vous pouvez travailler assez facilement. Donc c'est une très 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 belle année qui vous attend. Et puis, eh bien ça sera que du bonheur ! Voilà, voilà, pour vous les amis capricornes, et puis pour vous tous, fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501